Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous faire On va fabriquer un scaphandre avec une vieille bouteille de gaz Avant de vous montrer comment le fabriquer, je vous emmène à la mer et on va le tester Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant que vous avez vu un peu à quoi ça ressemble, on peut passer à la fabrication Mais avant il faut quand même que je vous dise que si votre scaphandre n'est pas totalement étanche et qu'il y a une petite fuite Et bien tout simplement vous pouvez crever sous l'eau Donc le faites pas si vous êtes pas sûr de ce que vous faites Une deuxième chose, vous avez sans doute remarqué que dans la vidéo je tiens le scaphandre avec les mains J'ai pas fait de bretelles pour retenir le scaphandre pour la simple et bonne raison que si vous avez un problème sous l'eau Ce sera bien plus compliqué de détacher des bretelles Donc là s'il y avait un problème, vous pouvez tout simplement lâcher le scaphandre et remonter à la surface C'est une expérience qui est juste géniale, on est sous l'eau et on peut respirer complètement naturellement On peut y rester sans problème une dizaine de minutes Et c'est assez incroyable de pouvoir voir les poissons sans avoir de limite d'air On est comme dans une bulle et tout à fait au sec Au début j'avais juste fait ça pour l'essayer une fois et puis faire une vidéo Mais en fait c'est tellement génial de plonger avec que je le remmènerai sans doute en vacances les prochaines années On va dévisser le robinet de gaz une fois que la bouteille est vide Et ensuite on va la remplir d'eau pour être sûr qu'il ne reste aucun gaz à l'intérieur Petite astuce, mettez une paille pour que l'eau s'écoule plus vite Avec un cercle en carton j'ai ensuite tracé la découpe du fond de la bouteille C'est cette partie qui fera le hublot du scaphandre Rien n'est perdu car la partie centrale va nous permettre de faire des épaulettes Maintenant on va souder toutes les pièces ensemble Personnellement j'utilise un tig Pour un maximum d'étanchéité on va rajouter un peu de mastic Il ne reste plus qu'à percer les trous pour les vis du hublot Au début je voulais découper un cercle de plexiglas avec une disqueuse Et ensuite percer des trous Mais comme j'avais une machine à portée de main J'ai en plus rajouté une petite rigole qui va permettre de poser un joint Le joint est fait à partir de silicone de sel de bain Avec un peu de gouache pour la coloration On termine l'étanchéité avec un peu de résine Et ensuite on pourra passer un après et de la peinture On termine l'étanchéité avec un peu de deux J'ai ensuite scié le robinet pour me faire un raccord vers un tuyau d'arrosage. Pour cela, j'ai martelé les deux pièces ensemble pour qu'elles ne fassent plus qu'une, et ensuite, je les ai collées avec de la colle époxy. J'ai percé une série de petits trous à l'arrière du casque, parce que sinon, des grosses bulles en sortaient et ça faisait très mal aux oreilles. Ils ont une deuxième utilité, si on penche le casque vers l'avant, ils vont vider un peu d'air, ce qui va nous permettre de descendre, et à l'inverse, vers l'arrière, on va pouvoir remonter. Les joints sur les vis sont tout simplement des petits morceaux de tuyau de gaz. J'ai quand même ajouté un gros joint silicone tout autour pour assurer une étanchéité parfaite. Pour les épaulettes, j'utilise de la mousse d'isolation de tuyau parce que ça coûte presque rien, et je la fixe avec du scotch étanche. Le casque a une contenance de 21 litres, il fallait donc qu'il pèse au moins 21 kilos, mais pour être tranquille dans l'eau salée, j'en ai mis en tout 25. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air et me le dire dans les commentaires. En plus de ça, vous pouvez me suivre sur Facebook, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !